Donc interview de Vincent Campot, t'as l'honneur fraîchement arrivé de Grenoble. Donc Vincent, comment se passent ces premières semaines avec tes nouveaux coéquipiers ? Non mais ça se passe plutôt bien, c'est vrai que le groupe vit bien, on sent qu'il y a vraiment une bonne ambiance au CELICETS effectifs, mais après voilà, là pour le moment c'est pas les meilleures périodes, parce qu'on en travaillait quand même pas mal physiquement, donc j'ai hâte de commencer vraiment le rugby proprement dit. Justement, peux-tu nous expliquer un peu comment vous travaillez en ce moment ? Là c'est trois semaines qui sont vraiment basées sur du physique et la préparation physique, qui doivent nous préparer au mieux pour pouvoir commencer le rugby, et dans l'optique de ce premier match de préparation contre Tarbon. D'accord, et on a vu qu'il y avait un petit tour du côté de la piscine vendredi dernier pour une séance de physique, peux-tu nous parler de cette séance un peu particulière qui est au programme encore cette semaine, il me semble ? Oui, oui, elle est au programme, c'est une séance où on fait autre chose que vraiment du terrain, et c'est quand même assez intéressant, parce que ça change un peu, ça casse un peu de la routine. Avant ça, il faut savoir qu'on fait des côtes, c'est quand même quelque chose qui est très dur aussi, et derrière on fait de la piscine, comme tu as pu le voir, on n'est pas tous d'excellents nageurs, donc voilà, ça renforce la difficulté. D'accord, et enfin comment te sens-tu un mois du premier match de préparation face à Tarbon ? Oui, bien, pour le moment je suis à la préparation physique, donc pour le moment pas de soucis particuliers, j'ai hâte aussi de vraiment commencer le rugby, encore une fois, c'est des périodes pas très marrantes, parce que là c'est soulever de la faute, courir, voilà, moi j'aime bien toucher un peu de ballon, donc il me tarde déjà de commencer le rugby, et bien sûr de pouvoir jouer à mes nouveaux coéquipiers. D'accord, et plus personnellement, as-tu eu le temps de découvrir la ville de Pau et ses environs ? Non, je suis tellement fatigué, en fait quand je rentre je dors, donc non, non, pas encore le temps d'aménager, voilà, de trouver mes marques, voilà, sur Morlas, donc j'ai pas eu le temps encore d'aller à Pau, mais j'espère y aller très très vite, si vous voulez.